... Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être présents pour ce premier 5 à 7 de la saison 2017-2018 des 5 à 7 de la chaire de Recherche Canada sur la culture collaborative en 3e politique de la santé. Nous avons un thème, je dirais, vraiment d'actualité. Donc, la journée a été bien choisie. Alors, nous n'avons pas énormément, nous avons quatre conférenciers. Alors, je vais commencer, je ne m'étonnerai pas dans les présentations au début ni les mentions, mais juste vous dire, donc, qu'on va avoir à peu près 20 minutes de présentation par panéliste. Et nous avons aussi un conférencier qui nous est en direct de l'Angleterre. C'est bien ça, tout fonctionne? Oui. Oui? OK, très bien. Donc, aussi, vous mentionnez les avocats dans la salle que nous avons, je pense que c'est à l'entrée, de bien vous inscrire pour la formation continue. Alors, vous devez signer, c'est important. Alors, voilà, sans plus attendre, je vais présenter brièvement les conférenciers. Je sais que c'est des présentations qui pourraient être nettement plus longues. Je vous invite à aller regarder sur leur site web leur biographie impressionnante respective. Alors, ne m'enveillez pas d'avoir écourté le tout. Nous allons tout d'abord commencer avec M. Bruno Gélina Fauché, qui est candidat au doctorat en droit international à l'Université de Cambridge à titre de boursier du Commonwealth. Il est aussi chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et avant d'entamer son doctorat, Bruno a travaillé comme auxiliaire juridique auprès du juge Ronnie Abraham, président de la Cour internationale de justice. Il a également été auxiliaire juridique auprès du juge Thomas Cronwell de la Cour suprême du Canada. Alors, voilà pour M. Gélina Fauché. Il y a aussi M. Jean-Sébastien Fallu, qui sera le deuxième conférencier. Il est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Chercheur régulier à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Au groupe de recherche et intervention sur les substances psychoactives du Québec. Et à l'Institut universitaire en dépendance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. J'espère que je vous suis arrivée. Enfin, il est aussi chercheur collaborateur à l'Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances. Et directeur de la revue Drogues, santé et société. Nous avons en troisième lieu M. Didier Jutra-Awa Aswad. Il est médecin psychiatre spécialisé en psychiatrie des toxicomanies et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Il est professeur de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Montréal et affilié au Mount Sinai School of Medicine à New York. Il a dirigé et contribué à développer l'unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM. Il est maintenant le président du Centre d'expertise en troubles concomitants du RUIS de l'Université de Montréal. Et enfin, la dernière et non la moindre, une collègue mais aussi amie, Alana Klein, qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université McGill, où elle co-dirige le groupe de recherche en santé et droit. Ses domaines d'enseignement et de recherche incluent les domaines du droit pénal, du droit de la santé et les droits de les personnes. Avant de joindre la Faculté de droit, elle était auxiliaire de justice auprès de la juge Louise Arbour de la Cour suprême du Canada, analyse principale des politiques du réseau juridique canadien VIH-SIDA et membre de la Commission ontarienne des droits de la personne. Donc, nous avons vraiment un panel exceptionnel. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir pour cet événement. Je veux juste mentionner aussi, je ne sais pas si c'est dans la salle, mais j'avais des gens à remercier et je vais le faire de maintenant. Donc, il y a Annie-Pierre Comtois qui a organisé en grande partie cet événement. Donc, je pense qu'elle va nous rejoindre plus tard, mais je tiens à remercier aussi Laure Baglinière, qui est là-bas, ainsi que Marie-Andrée Girard, deux doctorantes de la chaire, qui sont respectivement avocates et médecins en outre. Et juste, je pense que j'ai oublié de me présenter. Je suis Catherine Régis. J'oublie toujours de faire ça. La professeure à la Faculté de droit et c'est titulaire de cette chaire. Alors, sans plus attendre, j'invite en fait le premier conférencier qui nous entend. Oui? Oui, tout à fait. Bruno, il nous entend. OK, excellent. Alors, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, avant de débuter, laissez-moi aussi remercier de mon côté tous les organisateurs du 5 à 7, particulièrement de me donner l'opportunité de présenter par vidéoconférence. Comme vous pouvez vous en douter, ça vient avec son livre défi technique. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre patience à cet égard-là. Donc, aujourd'hui, ma présentation va porter sur les enjeux internationaux relatifs à la légalisation du cannabis. Je vais diviser ma présentation en trois parties. Je vais commencer par un bref survol des obligations internationales du Canada en matière de contrôle des stupéfiants. En Suisse, je vais regarder quelle est l'approche actuelle, la stratégie actuelle du gouvernement pour faire en sorte que le projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis soit en conformité avec les obligations internationales. Ou plutôt, l'absence, on va s'il y a vraiment une absence de stratégie du gouvernement. Et la troisième partie de ma présentation va porter justement sur les potentiels avenus juridiques qui pourraient être utilisés par le gouvernement pour tenter d'être en conformité avec ces obligations internationales. Donc, lorsqu'on a commencé par un survol un petit peu, vous voyez à l'écran, lorsqu'on parle des obligations internationales du Canada en matière de drogue, et particulièrement par rapport au cannabis, on parle de ces trois conventions-là. La convention unique de 61, la convention de 61 sur les substances psychotropes, et la convention de 88 sur le trafic initié de stupéfiants et de substances psychotropes. Essentiellement, on n'a pas le temps de rentrer en détail dans vraiment toutes les dispositions spécifiques de ces conventions-là. Ils créent vraiment un régime assez complexe, assez également assez complet, compréhensif, pour réguler le trafic de stupéfiants à l'échelle internationale, et lutter contre, en fait, la toxicomanie et contre, comme je l'ai mentionné, le trafic. Bien qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les dispositions, je vais quand même apporter votre attention sur trois dispositions. Ce sont généralement les dispositions principales lorsqu'on parle de décriminalisation, de légalisation. Ce sont généralement les trois dispositions qui viennent faire obstacle à ce projet-là. La première et la plus importante, c'est l'article 4, la disposition de l'article 4, qui porte sur les obligations générales, donc vraiment le cœur des conventions, qui est un régime prohibitif. Et donc, l'article 4, il dit que les partis prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention de stupéfiants. Donc vraiment, c'est le cœur, c'est cette obligation-là que je vais revenir périodiquement durant la présentation. L'article 36 est également important, puisque les États essentiellement doivent faire en sorte que la détention, la production et tous les autres comportements constituent des infections punissables dans leurs droits. Donc le Canada doit essentiellement criminaliser, pas criminaliser, mais s'assurer que la possession de marijuana est punissable en droits calendriers. Même chose, l'article 3 ici de la Convention de 1998 vient essentiellement expliciter cette obligation-là. Quelques petits éléments intéressants ou importants à noter sur les conventions internationales. On vient créer également un système de classification pour toutes les substances contrôlées. Et le cannabis et la résine de cannabis se trouvent à ce qu'on appelle le tableau 1. Donc on a le tableau 1, 2, 3 et 4. Et le cannabis se trouve au tableau 1, au tableau 4, ce qui veut dire que c'est la substance, c'est le plus haut niveau de classification. Donc c'est la substance qui est sujette aux mesures les plus restrictives selon les conventions. Et l'autre élément, pour compléter un petit survol des conventions internationales, elle crée certains organismes qui sont en charge de mettre en oeuvre les conventions. Deux de ces organismes-là qui sont importants pour nos fins, c'est la commission des stupéfiants. C'est une espèce d'organe politique qui peut être créé par la Convention, mais qui a certains rôles que la Convention de l'IACA. C'est un organe de 53 États, et par exemple, elle est en charge de prendre une décision par rapport à la classification des substances dont on vient parler. Et il y a également l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est créé par les conventions. Et c'est un organe-là, c'est un organe quasi-judiciaire de 13 membres, ce sont des experts et non pas donc des États, et qui est en charge de mettre en oeuvre la Convention. Et donc on va en parler un petit peu plus en détail de son rôle, parce que lorsque les États sont en non-conformité par rapport aux conventions, l'organe a quand même un rôle important à jouer pour souligner ces violations-là. Juste avant de passer à la prochaine pointe, en fait, le point de départ de la présentation, c'est que si on regarde ces obligations contenues dans les traités, et ensuite on regarde le projet de loi C-45 du gouvernement actuel, il y a clairement une violation flagrante des conventions. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme spécialisé en bras par sacre pour voir que la légalisation va aller en compte même des obligations générales dans les conventions, qui visent à limiter uniquement les faits médicales et scientifiques, la possession, la production de toutes les drogues, de toutes les substances contrôlées, incluant le cannabis. Et si, en plus, bon, disons, de notre propre observation, on peut également se référer à l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui a clairement énoncé que, bien que les conventions permettent une certaine flexibilité à certains égards, le fait de légaliser une substance contrôlée comme le cannabis à des fins non médicales, c'est en violation flagrante avec les conventions internationales. Donc, si on prend comme point de départ cette violation-là, on peut se demander, bien, quelle est l'approche du Canada, quelle est sa stratégie pour être en conformité avec ses obligations. Et avant de répondre à cette question dans la situation actuelle, c'est intéressant d'avoir un peu de contexte, à savoir comment le Canada a historiquement traité ses obligations internationales en matière de contrôle des stupéfiants. Et lorsqu'on regarde un peu cette historique-là, on se rend compte que c'est, en fait, une question qui était extrêmement importante et qui était vraiment, disons, une considération importante dans le développement des politiques publiques pour le gouvernement canadien. Et on peut se référer à ça en 2003-2004, comme vous voyez à l'écran, le gouvernement du Canada a présenté une diverses versions d'un projet de loi visant à décriminaliser des infractions minaires associées à la consommation de marijuana. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à aujourd'hui, à l'époque, on avait des entités parlementaires qui s'étaient penchées sur la question de l'usage du cannabis et des aides drogues au Canada. Et ce faisant, c'était vraiment penchés de façon détaillée sur les obligations internationales du Canada. On a, par exemple, en 2002, le rapport du comité spécial du Sénat sur les drogues municipales, qui a produit un rapport énorme, et dans le mandat de ce comité spécial du Sénat, on avait le mandat de faire rapport, entre autres, et là je cite, sur les rôles et les obligations internationales qui incombent au Canada en vertu des conventions des Nations unies sur les stupéfiants. Il y avait un chapitre entier dédié à cette question-là, où le comité a même émis des recommandations sur la marche à suivre pour que un potentiel projet d'écriminalisation soit en conformité avec les obligations internationales du Canada. Même chose en 2002. En fait, en 2002, on a la création du comité spécial sur la consommation non médicale de drogues ou de médicaments à la Chambre des communes, cette fois-ci, qui a émis un rapport, encore une fois, en 2002. Le mandat du comité spécial était vraiment très large, c'est-à-dire de regarder les facteurs sous-jacents par rapport à la consommation de drogue au Canada. Et ce faisant, vous avez encore une fois un chapitre complet sur les obligations internationales, où la première phrase de ce chapitre-là disait que les traités forment un cadre à l'intérieur duquel les propositions de modification de la prohibition actuelle doivent être examinées. Donc, clairement, c'était une préoccupation centrale, importante, dans l'élaboration des politiques publiques à l'époque. On peut se demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est, en fait? Le gouvernement va de l'avant avec un projet, la plus importante réforme, et on peut se demander, est-ce que les obligations internationales encore jouent ce rôle important, ce cadre? Et la réponse, en fait, est non. Bon, si on regarde ici une petite ligne du temps, j'ai fait cette ligne du temps-là, en fait, parce que je voulais clarifier quelle était la position, la stratégie du gouvernement, et c'était assez difficile parce qu'on fait face à plusieurs, plusieurs énoncés, plusieurs déclarations qui sont carrément contradictoires, ou très ambiguës, et donc c'est très difficile de trouver la stratégie du gouvernement à cet égard-là. Juste rapidement, donc, on a le discours du trône en 2015, on annonce donc, on doit l'avoir avec la légalisation, ce qui est le deuxième élément ici, le 21 décembre et le 13 janvier, on a accès, grâce entre autres à une demande d'accès à l'information faite par la presse canadienne, à des notes de brefage qui ont été écrits par les fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères, à l'intention du ministre, et qui soulèvent dès décembre 2015 la potentielle contradiction entre le projet de loi, les intentions du gouvernement et les obligations internationales. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement ne savait pas, même si les notes de brefage en question sont lourdement caliardées, parce que c'est vis-à-vis juridique, mais on sait que le gouvernement a connaissance de cette problématique-là depuis maintenant 12 ans. Ensuite, on a eu la séance extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2016. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce que c'était vraiment un événement, disons, extrêmement important sur la scène internationale pour potentiellement réformer le régime international relatif aux drogues. Plusieurs États commencent à questionner ce régime-là, et on se disait que, justement, si le Canadien avait annoncé son intention d'aller de la banque et de l'égalisation, peut-être qu'il allait présenter des demandes de réforme, des amendements potentiels, et donc c'était très attendu cette Assemblée générale extraordinaire. Et ce qui est arrivé au final, c'est que la ministre de la Santé, la ministre Kulpot, s'est présentée au nom du Canada et essentiellement déclaré à la séance extraordinaire que le Canada allait effectivement aller de l'avant avec la légalisation sans donner d'autres indications sur comment ce que le Canada voyait cette légalisation comme étant incompatible ou incompatible avec les autres légalisations. Donc vraiment décédant au niveau de la prise d'opposition. Ensuite, en mai 2016, un mois après l'Assemblée, on a Bill Blair, le député responsable pour le projet de légalisation, qui a fait une déclaration comme quoi lui considérait que la légalisation était tout à fait légale en vertu du droit international, sans donner vraiment d'autres explications. C'est très intéressant. Ensuite, on a en juin 2016 la création du groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont alignées avec le travail du groupe et qui ont même peut-être participé. Et lorsque le gouvernement a créé ce groupe de travail-là, le gouvernement lui a également donné ce qu'on a appelé un document de discussion, qui lui donnait un peu le cadre et qui lui dirigeait. Pendant un peu les travaux de la commission. Et dans le document de discussion, le gouvernement élaborait, avait une section sur ce qu'il s'appelle le contexte international. Et il y a une phrase assez intéressante où le gouvernement semble admettre que son projet va à l'encontre du droit international. Ils disent dans ce document-là « La légalisation de la marjouana n'est pas conforme aux fins visées par les conventions sur les sous-toutes fiers. » Par contre, le gouvernement dit dans ce document-là, ensuite qu'il est engagé à respecter ses partenaires internationaux et à trouver un terrain d'entente. Peu importe ce que ça veut dire. Lorsque le groupe de travail a publié son rapport, c'est intéressant parce que dans l'introduction au rapport, il y a une section qui traite un peu du contexte international également. Le groupe de travail mentionne explicitement que ce n'était pas dans son mandat de mettre des recommandations à l'égard du gouvernement pour la conduite de ses affaires internationales. Mais le groupe de travail, après avoir dit ça, dit également que, je cite, « Nous sommes d'avis que la proposition du Canada de légaliser le canadien partage les objectifs convenus par les États membres dans les déclarations multilatérales. » Donc, une phrase assez ambiguë, ça ne dit pas que c'est légal, légal, on dit qu'on partage les objectifs, non pas nécessairement les articles et les dispositions. Bref, pour continuer, je vais le temps en fil. On a d'autres notes de breffage en suite du ministère qui sont lourdement carrières, mais qui, selon toute vraisemblance, expériment les différents recours auxquels pourraient voir le Canada pour être en conformité avec ses obligations internationales. On a mis visite de l'Organe international de contrôle des supréfiants qui vient au Canada en octobre 2016 et qui a parlé au ministre de la Justice ou au ministre de la Santé. On ne sait pas la teneur de ces discussions-là, mais clairement, l'organisation, l'Organe a sûrement fait valoir au Canada que sa démarche était légale en vertu du droit international. On a également, en mai 2017, après le dépôt du projet de l'OEAC-45, à la période des questions, on a des députés du NPRU qui ont interpellé le premier ministre pour lui demander « Qu'est-ce que vous allez faire avec les conventions internationales? » Et le premier ministre s'est lié en chambre à deux reprises et a simplement mérifié la question. Et plus récemment, on a une étude en comité parlementaire du projet de loi et durant l'étude, il y en a des spécialistes qui sont venus, deux experts qui sont venus témoigner, notamment sur la question du droit international et qui ont exposé de façon très candide qu'effectivement, le projet allait violer le droit international. Ça allait générer un peu d'attention dans les médias et donc, on a eu différents journalistes qui ont demandé, par exemple, à la ministre de la Faire-Croix, « Qu'est-ce que vous comptez faire? » et la ministre a simplement répondu que le Canada comptait, j'ai la citation exacte ici, qui est assez vague encore, comptait respecter ses partenaires internationaux, etc. Mais le 14 septembre, dans un des articles publiés par la presse, la presse, c'est une source anonyme du ministère des Affaires étrangères qui dit, essentiellement, « Le Canada n'a toujours pas décidé de la voie qu'il compte d'entre vous. » Donc, bref, ce que je veux énoncer ici, c'est que, « Le Canada n'a pas de stratégie, a changé son fusil d'épaule, vraiment, il n'a pas décidé encore de ce qu'il compte faire. » Finalement, dans les cinq dernières minutes, à passer à travers certaines options qui s'offrent au gouvernement en termes de droit international pour aborder cette question-là. Et je vais y aller assez rapidement. Certaines de ces options-là qui sont très techniques en droit de la salle, vous m'excuserez si jamais je ne peux pas aborder toutes les technicalités. Commençons, premièrement, par la plus évidence, le gouvernement pourrait simplement se retirer de ces traités-là, faire ce qu'on appelle en droit de faire une dénonciation. Mais le principal obstacle à cette solution-là, c'est politique. C'est-à-dire que ça équivaudrait à jeter le bébé avec l'eau du bain parce que la réalité, c'est que le régime est en train de faire le contrôle des stupéfiants. Et pas seulement là pour interdire la consommation de cannabis, ça veut également réglementer l'usage à des fins illicites, et le commerce à des fins illicites de drogues à usage médical. Et donc, pour les États, c'est vraiment difficile de se retirer simplement de ce régime-là parce que c'est vraiment imbriqué dans toutes les relations internationales, notamment au niveau des accords préférentiels de commerce et de l'aide au développement. Donc, aucun État vraiment n'envisage cette solution-là parce que c'est l'option nucléaire, c'est l'option la plus dracée. On pourrait penser également à la réforme des traités, notamment par des amendements, mais justement, bon, je vous ai dit de certaines technicalités, les traités prévoient qu'on peut faire des amendements, mais ça requerait au minimum l'approbation des deux tiers de tous les États qui sont partis à ces traités-là. Et dans le contexte actuel, ça semble vraiment improbable de pouvoir obtenir ce genre de consensus-là, d'autant plus qu'il y a encore 30 jours d'État dans le monde qui ont la peine de mort comme conséquence parce qu'en potentiel lorsqu'on est en violation de législation relative à des stupéfiants. L'une des possibilités intéressantes, ce serait la reclassification du cannabis. Je vous ai parlé un peu que les conventions vont classifier les stupéfiants selon leur niveau de dangerosité, mais il est également possible de déclassifier une substance comme le cannabis. et ça, ça serait par l'entremise premièrement du comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé qui est en charge d'émettre une opinion scientifique sur la nature des substances contrôlées et de faire une recommandation sur la reclassification ou la déclassification d'une substance. La recommandation est ensuite envoyée à la commission des stupéfiants qui prend un vote à la majorité pour approuver ou non la recommandation du comité d'experts. Donc, un niveau un peu plus bas que le décent n'est quand même très peu probable, même si il y a un développement à ce niveau-là assez récent, le comité d'experts a annoncé en décembre dernier qu'ils allaient procéder à une pré-révision de la nature du cannabis en vue, potentiellement, de lancer une révision critique qui pourrait amener au déclassement. Donc, on est encore très loin de cette option-là. Je passe très vite sur la dénonciation sur le but d'une réadhésion avec les autres. C'est donc une façon technique. Le Canada pouvait se retirer avec l'intention de revenir, mais cette fois-ci en ayant une réserve, c'est-à-dire une exception à certaines règles. Et ça, ça serait accepté, mais le Canada a déjà pris position lorsque un autre État a décidé de procéder de cette façon-là. dit que c'était une façon détournée et non conforme à l'esprit des conventions. Il y a aussi des solutions fondées sur une interprétation ingénieuse, mais je parlerais de douteuse des traités. Certains disent que les questions d'égalisation d'accès aux drogues, c'est des questions de santé publique, de sécurité, des questions de droits humains en international. Cette question-là viendrait primaire sur les questions de prohibition des drogues. C'est la position qui est le mieux réglé à adopter en 2013, légalement très difficile à défendre. Même chose pour le fait de dire que la légalisation au Canada serait une énorme expérience scientifique et donc serait légale sous les conventions parce que ce serait à des fins de recherche, très difficile à défendre juridiquement. Il y a quand même des gens qui mettent de l'avant cette position-là, notamment le professeur Hoffman dans l'Université d'Ottawa. Et finalement, il y a le non-respect des traités fondés sur des principes qu'on appelle en anglais le « principle non-compliance ». C'est-à-dire qu'on ne vient pas changer les traités, on ne vient pas les respecter, mais on vient au moins admettre publiquement qu'on est en violation de ces traités-là, mais qu'on le fait pour des raisons légitimes, c'est-à-dire que les traités sont désuets et qu'on reconnaît aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens d'adresser les enjeux reliés à la prohibition de lieu à la drogue. Et je crois personnellement que ce serait l'avenir la plus souhaitable pour le Canada parce que, pour moi, intellectuellement, c'est plus honnête que de passer par une interprétation douteuse qui vient vraiment d'élaturer les conventions. Le fait de ne pas respecter, mais de justifier ce non-respect-là par un besoin de réforme des traités internationaux serait, selon moi, une position plus viable pour le Canada qui, en conclusion, a énoncé le souhait d'être un leader sur la scène internationale. En fait, un leader, ça serait... ça ne pourrait se manifester qu'en prenant une position claire, une stratégie claire par rapport à ses obligations et non pas une position hors-dégui, comme on l'a vu, dans les deux dernières années. Donc, à mon avis, le Canada devrait affirmer que, oui, il y a une non-compatibilité avec les obligations internationales, mais que ces traités-là devraient être réformés, surtout à l'alignement des nouvelles données scientifiques qu'on a aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Il faut que je parle dedans vraiment ou... Oui. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet d'actualité. On ne peut plus aujourd'hui. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et je suis bien content de pouvoir en parler. J'ai intitulé, bon, l'égalisation du cannabis en jeu de santé publique, mais c'est au sens assez large de santé publique, ici, les enjeux que j'aborde. Je commence avec cette figure-là que, des fois, dans d'autres panels, les autres panélistes la présentent, mais je pensais que personne ne le ferait et je pense que c'est super important de garder ça en tête. C'est un modèle théorique qui existe depuis plusieurs années qui postule que, finalement, le lien entre les politiques en matière de drogue sur l'axe des X et la demande ou l'usage ou les méfaits associés aux drogues est une relation curvilinéaire ou dans les deux extrêmes, c'est-à-dire la prohibition pure et simple et le libre-marché qui fait la promotion d'un style de vie sur les panneaux réclames et, bon, avec publicité, rabais escalier, un peu comme à la SAQ, c'est là où on trouve le plus de conséquences négatives et d'usages et qu'il y a des modèles mitoyens où on s'attend à ce qu'il y ait un peu moins d'usages et de méfaits. Les méfaits ne sont pas nécessairement les mêmes. À gauche, avec la prohibition, on voit plus d'atteinte aux droits de la personne de violence alors qu'à l'extrême-droite, c'est plus l'augmentation de l'usage et de l'indépendance des méfaits. Donc, on essaie de trouver un entre-deux dans cette panoplie de politiques-là. Ce n'est pas juste prohibé ou légalisé, il y a toute une panoplie. On pourrait débattre, on n'a pas le temps, de pourquoi pas s'arrêter à la décriminalisation, je dirais simplement parce qu'il y a trop de désavantages à la décriminalisation. Stigmatisation reste là, la qualité, on n'a pas de revenus malgré les dépenses, pas de contrôle de qualité, je l'ai dit. Une autre diapositive que je présente toujours, c'est le continuum de l'usage et des conséquences de la consommation. On sait qu'il y a des dépendances chroniques, mais c'est rare. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des usages qui, au bilan, sont finalement, sont positifs, sont bénéfiques. Ça peut être pour des raisons spirituelles, sociales ou médicales. J'aime bien, d'ailleurs, une citation d'un éminent collègue de neurosciences aux États-Unis, Carl Hart. C'est un, ceux qui le connaissent, c'est une histoire romanesque, quelqu'un qui sort du Bronx, qui a été dépendant, qui est aujourd'hui un chercheur réputé dans le domaine et qui consomme, par ailleurs, de la méthamphétamine et qui disait la consommation de drogue n'est non seulement pas une affaire pénale, mais dans bien des cas, n'est même pas une affaire de santé publique, mais simplement de recherche du bonheur. Donc, ça existe aussi. Et dans le milieu, c'est là qu'on retrouve le plus de monde où il y a des consommations non problématiques ou problématiques sans que ce soit associé à de la dépendance. Donc, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête. Il y a tout ce spectre-là d'usages et de conséquences. Avant de rentrer dans les enjeux, j'aime toujours présenter la loi de l'effet qu'on appelle qui détermine l'effet d'une substance qui repose, oui, évidemment, sur les propriétés pharmacologiques d'une substance, la quantité qu'on prend, le mode d'administration, la fréquence, mais aussi beaucoup sur les personnes, les individus avec leurs caractéristiques psychologiques, physiologiques et le contexte. Donc, l'effet d'une substance d'une personne à l'autre, c'est difficile de répondre qu'est-ce que ça fait. Ça dépend non seulement de la substance, mais aussi du contexte et de l'individu. Et d'ailleurs, c'est une des choses à considérer quand on veut réduire les risques de conséquences négatives, soit en évitant la consommation dans certains contextes ou chez certaines personnes ou carrément aussi en jouant avec ces paramètres-là, c'est-à-dire consommer peut-être pas au volant d'une voiture, mais dans son salon. Maintenant, les enjeux comme tels, je commence par celui que je chéris le plus et que je connais le plus, celui de la prévention. C'est ma formation principale en sciences de la prévention. C'est un peu prétentieux, c'est un terme-là, mais donc, en prévention, quels devraient être les objectifs de la prévention ou même de la légalisation? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut surtout se centrer sur les conséquences négatives de l'usage. Que l'usage en soi, comme on l'a vu tantôt, ce n'est pas nécessairement un problème. C'est les conséquences de l'usage, je pense, les conséquences négatives qu'il faut adresser en bon français. Et donc, ça fait appel à des approches différentes de la réduction de l'usage, comme la réduction des méfaits. Deux approches qui sont souvent mises en opposition, mais qui, pour moi, sont tout à fait complémentaires. On peut réduire la demande, les besoins de consommer, favoriser un meilleur contexte de vie qui pousse les individus à consommer, travailler par traitement ou en prévention sur les facteurs de risque de l'usage, mais aussi réduire les conséquences de la consommation directement, sans nécessairement passer par l'usage, comme, par exemple, Né rouge, que tout le monde connaît. On ne demande pas aux personnes de moins consommer, même peut-être que ça encourage plus de consommation parce qu'on sait qu'on a un service de raccompagnement. Et donc, le programme Né rouge, ici, vise carrément à réduire les conséquences de la conduite en état d'ébriété ou d'intoxication. En prévention, il faut aussi faire extrêmement attention aux effets iatrogènes ou pervers, ou autrement dit des effets contraires à ceux visés. C'est assez bien documenté que ce qu'on pense spontanément qui est une bonne chose, c'est-à-dire parler des dangers pour décourager l'usage, ça ne fonctionne pas au mieux. Puis, dans bien des cas, ça a des effets même contraires parce que ça discrédite le message, surtout auprès des gens qui consomment. Et ce que montrent les études en prévention, c'est qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas strictement juste essayer de parler des risques et de faire peur de créer de l'anxiété et surtout pas exagérer. C'est un travail qui est compliqué mais qui est important. Et on entend beaucoup dans le débat actuel qu'il faut faire de la prévention, j'en suis, mais si c'est pour être de la mauvaise prévention, j'en suis plus. Je n'en suis plus. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est pas facile. Je prends pour exemple un document que Santé Canada a fait la promotion d'eux avec Jeunesse sans drogue. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre. C'était quand même bien. Jusqu'à temps que j'arrive vers la fin où on dit aux parents comment répondre aux jeunes s'ils posent des questions sur les drogues. Et une des questions, c'était est-ce que tu as déjà consommé? Et le parent, on lui conseillait de répondre oui, mais c'est vraiment par une très grande chance que je n'ai pas eu de conséquences catastrophiques. Alors ça, c'est carrément une exagération. C'est faux. Ce n'est pas par très grande chance qu'il n'y a pas eu de conséquences catastrophiques. C'est quand même rare les conséquences catastrophiques. Et ce genre de phrase-là, à la fin d'un document, ça discrédite tout. Et ça tue finalement la communication. Parce qu'après ça, l'adolescent, il se dit, bon, mais mon parent, il me raconte n'importe quoi. Puis le parent, ça peut être l'État dans une campagne de prévention et de sensibilisation aussi. J'aime bien cette citation-là qui est en préface d'un livre sur la réduction des méfaits au Québec qui va comme suit. Mais là, je ne suis pas capable de la lire d'ici. Je vais me rapprocher. Peut-être que tu le fasses pour toi. Oui, fais le nom pour moi. Didier, tu as un micro. L'intérieur de l'approche de la visée de réduction des méfaits tient pour une grande part à la prise en compte résolue qui la caractérise de l'imperfection du monde réel et de toutes les sociétés, de leurs institutions, des personnes qui y vivent et y interagent. Donc, il n'y a pas d'idéalisme. Il n'y aura pas une société sans drogue malgré ce que l'ONU visait pour 2019. Là, on y est presque. Et les politiques en matière de drogue, peu importe lesquelles qu'on choisit, ça ne sera jamais parfait. Il va y avoir des problèmes, il va y avoir des dépendances. L'idée, c'est de trouver quelle politique a le plus d'effet bénéfique et le moins d'effet pervers ou collatéraux non intentionnel. Donc, la prévention, pour insister encore là-dessus, ce n'est pas juste dire « attention, c'est dangereux » ou « il y a un train qui s'en vient ». C'est soutenir le développement sain et sécuritaire et s'assurer que les individus, les collectivités évoluent dans des environnements sains. Réduire la souffrance, la pauvreté, les inégalités sociales, la stigmatisation, la marginalisation. Ça a l'air utopique, mais c'est ça les « root causes of addiction », les terreaux fertiles de la dépendance, c'est des situations de vie mauvaises, des inégalités sociales. La stigmatisation, quelqu'un me disait « mais qu'est-ce que ça fait la stigmatisation ? » Mais la stigmatisation, ça déshumanise. Ça fait qu'on n'est plus tout à fait un être humain et ça permet toutes sortes de choses dont refuser des soins. Et les personnes ont honte, vont pas chercher de soins, c'est documenté scientifiquement. Donc, je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que ça doit être au cœur d'un système axé sur la santé. Je le répète, il faut que la légalisation soit accompagnée de messages clairs, univoques, mais nuancés. Il ne faut ni banaliser ni dramatiser. Puis débanaliser, ce n'est pas dramatiser. Puis dédramatiser, ce n'est pas banaliser. Et ça, ça assure la crédibilité. Comme je le disais, il faut déstigmatiser. Puis on dit beaucoup que la légalisation est égale banalisation. C'est vrai qu'il y a une forme d'idée reçue que quand c'est légal, c'est banal, ce n'est pas dangereux. Il faut contrer ça. Mais ce n'est pas le cas de tout parce que dans notre société, il y a du sel, du gras, du sucre, même des armes à feu qui sont légales. Personne ne pense que c'est bon pour la santé. Donc je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que ce n'est pas parce que c'est légal que tout d'un coup, le cannabis qui était supposément dangereux devient sécuritaire et bon pour la santé. Je vais passer là-dessus rapidement. Je veux juste dire qu'il faut faire attention aux idées reçues. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'exagérations. Il y a quand même, oui, des risques, mais j'insiste beaucoup puis je me fais aller beaucoup aussi dans les médias, dans les lettres d'opinion puis tout là-dessus, mais il faut faire attention pour ne pas exagérer et prendre des conséquences comme étant causées nécessairement par le cannabis. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis on est très bons les êtres humains pour voir des relations causales partout où il y a des corrélations aléatoires. Des conséquences qu'on pense causées par le cannabis, ça peut être causé par des problèmes de développement aussi chez les personnes. Notamment, je suis assez frappé par la statistique suivante qui dit que 70 % des usagers du centre d'injection, du site d'injection supervisé Insight à Vancouver ont subi de la violence, ont été abusés physiquement ou sexuellement dans leur enfance. 70 %. C'est quand même, ce n'est pas du déterminisme, mais ça montre qu'il y a quand même des gens qui sont déjà poqués et puis ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés plus que de taper encore plus dessus. Alors, voilà une bonne raison de l'égaliser. D'autres enjeux maintenant. Production. La production, beaucoup d'enjeux. L'autoproduction, on permet, on ne permet pas. Bon, le projet de loi fédéral l'autoriserait, mais celui déposé ici au Québec l'interdirait parce qu'on dit que c'est risqué, c'est compliqué. Bon, en même temps, on peut faire pousser des tomates puis on peut faire son alcool. Je trouve que c'est personnellement quelque chose qu'on aurait dû permettre. Bon, il y a ces enjeux-là. La microproduction aussi, actuellement, c'est surtout des gros producteurs autorisés, des gens du milieu des affaires, gros financiers. Je pense que d'avoir des microproducteurs locaux aurait pu créer des petites entreprises de l'économie locale. Là, c'est au profit de gens qui ont vraiment des gros moyens, qui viennent dans certains cas de l'industrie du tabac et qui imitent un peu aussi l'industrie pharmaceutique. Il y a des enjeux-là quand on voit aux États-Unis comment l'industrie pharmaceutique a finalement été allée chercher du monde de la Drug Enforcement Agency pour les amener chez eux à coup de l'appât du gain, à un coup de gros frais. Puis ces gens-là connaissent toutes les failles du système sur le bout de leurs doigts et s'allient au Congrès pour finalement nuire aux efforts de la DIA contre les dangers de certains opiacés. Je crains qu'on puisse voir ça aussi avec le modèle qu'on a jusqu'ici privilégié pour la production. Puis le contrôle de qualité, ça aussi, ça pose problème. On voit que l'industrie a tellement de ressources et a des chercheurs qui sont beaucoup plus connaissants des interactions entre certains pesticides, des choses comme ça que même Santé Canada n'est pas capable de suivre et de contrôler. Donc, même si on veut assurer le contrôle de la qualité avec la légalisation, ce n'est pas certain qu'on y arrive non plus dans les faits. Maintenant, toute la question de la distribution, l'accessibilité physique et économique des produits, c'est clairement un enjeu. On en parle beaucoup. On veut que ça soit assez accessible pour contrer le marché illégal, mais pas trop accessible pour augmenter l'usage et les méfaits. Donc, il faut trouver un juste milieu, un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Jusqu'ici, de ce que j'ai vu du projet de loi déposé aujourd'hui, je pense qu'on est un peu trop restrictifs. Espérons que l'accès soit quand même un peu plus facile parce qu'on va maintenir les effets négatifs de la prohibition et pas atteindre les objectifs de la légalisation. Il y a toute une question aussi de l'expertise des acteurs du marché de justice sociale. Aux États-Unis, on a vu qu'on a exclu les gens qui étaient déjà dans le marché noir, qui avaient aussi des dossiers criminels, avec comme effet pervers de maintenir le marché légal. Il faut penser aussi à ces enjeux-là. L'intégration verticale aussi, qui est une chose que la santé publique dit qu'il faut éviter, c'est-à-dire de permettre aux producteurs de cannabis d'avoir eux-mêmes leur marché, leur commerce de détail. le projet de loi fédéral ne dit rien là-dessus et le permet de ce que j'ai vu dans le projet de loi du Québec. Ce n'est pas abordé parce que c'est peut-être en dehors de ses compétences, mais c'est un enjeu clair que l'industrie essaye vraiment fortement de pouvoir avoir ses propres points de détail. Et le mandat d'une société d'État, je voulais dire que dans le fond, c'est bien beau, une société d'État, mais dans un panel récemment, je débattais avec des gens du patronat qui me disaient, puis je n'avais pas le choix de reconnaître qu'effectivement, monopole d'État, ce n'est pas garanti de rien parce que quand on regarde comment se comporte l'Auto-Québec, qui nous envoie des messages à l'encontre de la science en nous faisant croire que la chance existe et la SAQ aussi qui est devant des forces populaires au Québec voulant qu'on privatise, bien, se transforme finalement en entreprise privée avec le rabais escalier puis la carte Inspire puis de la promotion, publicité. Bon, ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite comme genre de société d'État et ce n'est pas de garantie quand on a un mandat de vache à lait pour le gouvernement. Donc, on espère que la société québécoise du cannabis va avoir un mandat d'abord de santé, de responsabilité sociale, etc., mais il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc, la seule façon de contrôler ça, c'est d'élire les bons gouvernements puis de mettre les autres dehors. D'autres enjeux, l'augmentation de l'usage et des méfaits suite à la légalisation. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de préoccupations autour de ça. L'augmentation, la consommation va exploser, la conduite avec les facultés affaiblies va exploser, le monde gelé au travail d'un cours à l'université, ça va être catastrophique. Je trouve ça un petit peu étonnant parce que, franchement, le cannabis est très accessible en ce moment, même s'il est interdit. Quiconque en veut peut mettre la main dessus très facilement, même que les jeunes Québécois, surtout en milieu urbain, rapportent à voir plus facilement au cannabis qu'au tabac, qui est pourtant légal. N'importe qui qui veut consommer au travail, à l'université, avant, après, au volant, le fait déjà. Ce n'est pas clair qu'on va voir une augmentation. Les normes sociales peuvent changer aussi parce qu'au Québec, il y a 40 ans, mes grands-parents conduisaient avec un flasque d'alcool fort entre les jambes et je ne pense pas que c'était les seuls. donc ce n'est pas clair que ça va aller en augmentation. Tout d'un coup, c'est comme si ça allait devenir catastrophique et je trouve déplorable d'ailleurs que dans le projet de loi du Québec, on interdise la possession et la consommation sur les campus universitaires. Je voyais un beau 5 à 7 plein de monde sous tantôt en rentrant en bas ici, dans les murs du pavillon. Je ne pense pas non plus un peu comme que dans le fond, c'est peut-être plus une affaire de politique universitaire que de loi du gouvernement, mais on risque d'avoir des effets pervers ici. Puis si la prohibition n'a pas empêché des gens de consommer, je ne vois pas comment des interdictions puis des amendes le feraient davantage. Les lieux de consommation aussi, c'est un grand enjeu. Où est-ce qu'on consomme? Par exemple, aux États-Unis, dans certains États, on peut consommer nulle part sauf chez soi. Encore faut-il être propriétaire parce que si on est locataire puis que c'est interdit dans le bail, il y a d'autres discriminations. Là, le projet de loi au Québec, heureusement, semble s'arrimer sur les questions de tabac puis pouvoir consommer sur la voie publique. Puis, il y a un autre enjeu majeur, c'est l'arrimage entre le marché légal, médical et récréatif. Il y a des enjeux économiques là-dedans aussi. Je n'ai pas le temps de tout aborder ça, mais c'est un enjeu. Puis, le dernier, ou les deux derniers enjeux, un qu'on entend beaucoup parler, c'est l'âge légal d'accès. On entend des propositions de 16 à 25 ans. Pour plusieurs raisons, je pense, puis je ne suis pas le seul, puis c'est un consensus assez fort en santé publique que ça devrait être 18 ans. C'est ce qu'on propose au Québec, c'est ce qu'on propose dans le projet de loi fédéral, minimum 18. Il y a beaucoup d'arguments pour dire que c'est une bonne chose. malgré les risques, oui, au niveau du cerveau, il y a quand même des risques à ce niveau-là qui sont bien documentés, surtout chez les très jeunes. Mais à partir de 16, 17, 18 ans, c'est un peu moins bien documenté. Il y a aussi des enjeux de cohérence avec l'alcool. D'ailleurs, j'ai un collègue, Bénédicte Fisher, dans un congrès récemment qui répondait à une question d'un médecin qui disait pourquoi vous n'avez pas proposé dans vos lignes directrices sur la réduction des méfaits liées au cannabis 25 ans. Il a répondu bien, la science, on est allé le plus loin que la science nous permettait d'aller, puis elle ne nous permet pas de se tatuer sur un âge, mais de dire le plus tard possible. C'est sûr que ça serait mieux de commencer à 75 ans, pas avant. Mais si on veut vraiment dire 25 ans pour le cannabis, il faudrait dire 25 ans pour l'alcool et pour jouer au hockey aussi. Et là, les gens disaient bien, voyons donc. Ils disaient non, je suis vraiment sérieux. On a de sérieux problèmes de santé publique dû aux commotions cérébrales chez nos jeunes au Canada. C'est un sérieux problème de santé publique. On devrait aussi interdire le hockey avant 25 ans si on veut interdire le cannabis avant 25 ans. Et aussi, je termine là-dessus, il y a aussi, je trouve ça un peu spécial qu'on cherche un âge de sécurité. Il n'y en a pas vraiment d'âge de sécurité. On cherche plus un âge de maturité pour être capable de prendre des décisions éclairées sur certains risques sanitaires. puis je pense que dans ce sens-là, 18 ans est une bonne chose. Puis il faut rappeler que le sénateur Nolin recommandait 16 ans. Puis il y a beaucoup de consommateurs qui sont dans la tranche 18-21, la majorité en fait. Ça fait que si on ne permet pas à cet âge-là, on ne s'est bien pas légalisé. C'est le statu quo pour eux. Puis je termine juste en disant, promotion, on ne devrait pas faire de publicité du vice humain. Je suis assez progressiste sur la question des drogues, mais assez sévère sur la question de la promotion de publicité, surtout quand ça va à l'encontre de la science comme l'Auto-Québec. Mais j'ai épuisé ma dernière minute de trop. Alors, merci. Merci beaucoup, professeur Fallu. Maintenant, le psychiatre, docteur Jutra Aswada. J'ai le mauvais rôle de devoir jouer au docteur. Oui, c'est ça. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à ce fabuleux 5 à 7, très agréable et très instructif. Je vais vous parler de cannabis du point de vue de la santé, peut-être aussi d'un peu du point de vue scientifique. Le cannabis, c'est une drôle de bête, en tout cas, du moins, pour le cerveau des scientifiques, c'est une très, très drôle de bête. Parce que souvent, les scientifiques, on est habitué de, par exemple, quand il est question d'une substance, de prendre une substance puis de le voir un peu, de le considérer, de l'étudier comme un facteur de risque pour toutes sortes de conséquences sur le plan de la santé, sur le plan social. On est habitué de regarder une substance comme étant potentiellement un traitement pour une condition, des médications, etc., qu'on va étudier avec des essais bien designés, des essais randomisés, contrôlés, etc. Et là, on fait face à vraiment une drôle de substance, une substance qui est finalement un peu du traitement, un peu une substance qui peut avoir des effets parfois néfastes sur la santé. Bien, 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 souvent, finalement, une substance qui n'a ni l'un ni l'autre, qui n'a pas d'effet thérapeutique puis qui n'a pas nécessairement d'effet néfaste. Et je vous annonce qu'on n'en a pas terminé sur le plan scientifique. Ça nous pose encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de pépins. Et je vais peut-être passer à travers certaines données sur le plan épidémiologique, mais aussi sur le plan de la santé, qui vont peut-être aussi vous, peut-être un peu illustrer ou lancer un peu la discussion sur pourquoi le cannabis est une si drôle de bête, une bête difficile à comprendre et à étudier. Je me permets quelques statistiques, oubliez les détails de ça, mais je me suis permis de mettre quand même quelques statistiques sur la consommation de cannabis, essentiellement pour vous dire une chose, c'est qu'on entend souvent dans les médias, on entend souvent de certains politiciens, parfois même certains scientifiques, cette crainte-là qu'avec la légalisation, les jeunes vont commencer à consommer du cannabis, un peu ce que Jean-Sébastien disait. La nouvelle, si vous regardez, quand vous regardez dans les groupes de 15 à 17 ans, c'est une statistique qui est positive qui montre des statistiques assez récentes sur la consommation de cannabis dans la dernière année par groupe d'âge et très, très, très clairement, vous voyez que, bon, chez les 15 à 17 ans, c'est à peu près le tiers des jeunes qui consomment déjà du cannabis. Quand vous regardez le groupe des 18 à 24 ans, pratiquement la moitié des gens qui consomment du cannabis. Et puis ça, c'est extrêmement important à garder en tête. On n'est pas dans une situation où la consommation de cannabis est un phénomène qui est rare, puis qu'en changeant de statut légal, on peut avoir un risque que les jeunes commencent, puis on l'entend, les jeunes commencent à consommer du cannabis. Les jeunes consomment abondamment du cannabis actuellement. L'autre élément aussi, puis souvent, c'est l'idée de dire, bien, oui, les jeunes commencent déjà, les gens consomment déjà du cannabis, particulièrement les jeunes, puis qu'en légalisant, bien, évidemment, ou en changeant le statut légal du cannabis, on va avoir une augmentation de la consommation de cannabis. Bien, j'ai une petite nouvelle pour tout le monde ici, vous regardez, on a déjà quand même une tendance depuis 2008, alors que, bon, il n'y a pas eu de légalisation, à une augmentation, bon, qui n'est pas dramatique, mais qui est quand même significative, statistiquement, significative, de la consommation de cannabis. Donc, il y a déjà ce courant-là où je pense que ce qu'il faut garder en tête, la situation actuelle de départ, avant même la légalisation, c'est que c'est une substance qui est très, très fréquemment consommée. On a même une tendance pour dire que la consommation est peut-être un peu même à la hausse dans les dernières années. Dernière statistique, c'est que vous avez là un peu la fréquence de la consommation chez les ados. Donc, on ne parle pas de gens de 25 ans ou de 30 ans, on parle chez les ados, puis vous voyez un peu la fréquence de consommation parmi les utilisateurs. Puis, vous avez, grosso modo, pratiquement le quart de ces jeunes-là qui vont consommer au moins une fois par semaine. Je ne vais pas taper sur le même clou trop souvent, mais même chez les jeunes, donc, qui sont consommateurs très, très fréquemment de cette substance-là, parmi les utilisateurs, le cannabis fait un peu partie maintenant du quotidien de ces jeunes-là. Donc, à l'heure actuelle où on se parle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de jeunes, consomment du cannabis. Alors, parlons un peu de pourquoi vous avez probablement, si vous suivez un peu les médias, vous avez entendu toutes les associations de médecins, particulièrement ma propre association professionnelle et psychiatre, énoncer beaucoup d'inquiétudes par rapport à la consommation de cannabis. Et, bon, on peut être critique de ça, mais ça ne sort pas de nulle part lorsqu'on regarde un peu le fonctionnement du cannabis. En fait, on en sait beaucoup plus maintenant qu'on en savait il y a, par exemple, 40 ou 50 ans. Donc, la science entourant le cannabis a vraiment permis de mieux comprendre comment cette substance-là fonctionne, comment ça fonctionne dans le cerveau, pourquoi ça a des effets qu'on va noter chez l'être humain. Et vous avez ici deux cerveaux, à la fois chez le foetus et chez l'adulte, vous avez un peu des cerveaux ici qui montrent finalement quel endroit du cerveau où on va retrouver en ces fortes concentrations les récepteurs cannabinoïdes de type 1. Je ne vous fais pas peur avec des titres scientifiques, mais essentiellement, ce que c'est ça, c'est les récepteurs dans votre cerveau sur les neurones où lorsque, par exemple, vous consommez du cannabis et notamment du THC que ces substances-là vont aller se poser pour modifier, en fait, le fonctionnement du cerveau. Ce qu'il faut retenir, ça allâche moins un peu, mais essentiellement, on retrouve beaucoup de ces cibles-là du cannabis ici de certains cannabinoïdes dans des zones comme le cortex préfrontal qui est responsable de la prise de décision, de l'apprentissage, de l'attention, notamment de la motivation. On retrouve des récepteurs cannabinoïdes de type 1 dans des endroits comme le système limbique, l'amidale, l'hypocampe. Ça, c'est des régions du cerveau qui sont impliquées dans les émotions, dans l'apprentissage, dans la mémoire. On retrouve beaucoup de récepteurs cannabinoïdes de type 1 dans des régions comme le striatum. Ce que ça mange dans le vert, le striatum, c'est un des endroits lorsqu'on regarde où le cannabis fait effet dans le cerveau. Vous avez une panoplie d'endroits qui sont impliqués étroitement dans les problèmes de santé mentale et notamment la toxicomanie. La deuxième couche d'information qui est importante de savoir aussi, c'est que le cannabis est une substance extrêmement complexe sur le plan pharmacologique. On a des substances qui sont un peu plus simples. Quand on parle de cocaïne, par exemple, la cocaïne, c'est assez clair comment ça fonctionne dans le cerveau. Ça a un effet relativement isolé et ça va faire en sorte qu'on a toutes sortes de répercussions sur le plan du comportement. Lorsque vous regardez un peu les cibles du cannabis et des cannabinoïdes, une des choses qui est très, très claire, c'est que c'est une substance qui est très complexe qui peut avoir des effets à court terme, qui peut avoir des effets aussi à plus long terme dans toutes sortes de fonctions. Ça vient vraiment modifier le fonctionnement neuronal de toutes sortes de façons. De toutes sortes de façons, et je reviens un peu au propos de Jean-Sébastien, dans la plupart des cas, il faut se le rappeler, les effets principaux qu'on va voir sur le plan comportemental du cannabis, c'est essentiellement de l'euphorie, du plaisir, la relaxation, ça peut augmenter un peu l'appétit, ça peut même, dans certains cas, diminuer la douleur. Grande majorité des gens qui consomment du cannabis, puis c'est pas pour rien qu'on a pratiquement, vous avez vu, le 15 % puis dans certaines trajasses, pratiquement la moitié de la population qui consomme du cannabis, c'est pas parce que le cannabis, ça donne des symptômes psychotiques, c'est parce que le cannabis, évidemment, ça donne, il y a du plaisir associé à ça. Quelques personnes sont à la recherche de vivre des hallucinations puis de devenir paranoïaques, mais nous allons, à mon avis, c'est probablement pas la majorité des gens. Donc, il faut se rappeler que la grande majorité des gens puis les principaux effets du cannabis, qui est une substance très complexe, ça va être des effets qui sont relativement agréables comme vous les avez là. Cela étant dit, cette substance-là peut aussi, dans certains cas, venir modifier le fonctionnement du cerveau et avoir des effets sur la santé qui sont un peu moins positifs. On avait là, les plus fréquents, certainement la toxicomanie, là où on pourrait s'un peu s'obstiner sur le vocabulaire avec mon ami Jean-Sébastien, il y a raison quand on dit qu'effectivement, ce n'est pas la majorité des gens qui vont avoir, qui vont vivre des problèmes ou des troubles liés à l'usage du cannabis quand les gens vont consommer cette substance-là. La grande majorité, ce n'est pas le cas. Les données les plus fiables, je dirais, parlent à peu près de 9 % des gens qui consomment du cannabis qui vont éventuellement avoir un trouble liés à l'usage de cette substance-là. 9 %, c'est clairement une très faible minorité. 9 %, si vous prenez une substance qui est consommée par 40 % de la population, faites les calculs, on parle quand même de 2, 3, 4 % de la population qui va avoir éventuellement un trouble lié à l'usage de cette substance-là. C'est clairement la minorité des utilisateurs, mais sur le plan populationnel, ça fait quand même un paquet de gens qui vont éventuellement vivre des difficultés liées à cette substance-là. ça va créer des... ça peut entraîner des symptômes psychotiques. Encore là, chez une minorité des personnes, puis vous avez probablement ces problèmes des choses, notamment au Québec, des choses dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, c'est le risque que lorsqu'on consomme du cannabis qu'on devienne psychotique. Essentiellement, les données nous montrent que l'exposition au cannabis est associée à un risque environ 3 à 4 fois plus élevé de développer une maladie psychotique. Lorsqu'on parle du risque de base dans la population générale de développer une maladie psychotique, on parle d'à peu près une personne sur 100 qui a la schizophrénie, par exemple. Si vous avez ça par 3 ou 4, il reste que ça reste quand même une très, très faible minorité des gens qui, lorsqu'ils consomment du cannabis, vont avoir une maladie psychotique. Cela étant dit, même si c'est très, très faible ce risque-là, si vous avez déjà eu dans votre entourage quelqu'un qui a une maladie psychotique, que vous l'avez vu dans un état où, justement, il n'était vraiment pas bien, c'est assez traumatisant. Si vous êtes un clinicien puis que vous travaillez toute votre journée ont consommé du cannabis puis que vous rencontrez des familles qui sont détruites, des familles qui sont séparées, des gens qui vont se suicider, on peut peut-être un peu plus comprendre le ton plus alarmiste puis évidemment la préoccupation par rapport à la santé mentale. Est-ce que c'est légitime sur le plan de la santé publique ou sur le plan statistique? Probablement pas. Mais si vous passez votre journée à faire ça, on peut comprendre un peu pourquoi certains professionnels de la santé, notamment les associations médicales, vont peut-être être un peu plus préoccupés, je dirais, par les effets du cannabis sur le plan de la santé mentale. Je pense que cette diapositive-là que je voudrais parler dans quelques instants, mais essentiellement, je pense que sur le plan scientifique, on est dans la deuxième ère, il y a peut-être 10, 20, 30 ans. Il y a eu beaucoup de ces études qui, essentiellement, montraient le cannabis est associé à telle affaire, le cannabis est associé à tel problème de santé. Première étude, par exemple, en Suède, dans la fin des années 80, qui montrait que les gens qui s'exposaient au cannabis avaient un risque de 6 à 10 fois plus élevé de développer la schizophrénie, par exemple, sans vraiment porter attention aux facteurs, par exemple, qui pourraient expliquer autre que le cannabis pourquoi ces personnes-là avaient développé des maladies comme ça. Et ce qui a, je pense, contribué aussi dans les 20, 25 dernières années à beaucoup de, je dirais, de recherches scientifiques qui étaient peut-être un peu alarmistes, justement, puis qui s'attardaient beaucoup aux liens entre le cannabis et les problèmes de santé. Je dirais que dans les dernières années, à mon avis, on est entrés dans une deuxième phase de la recherche scientifique en tournant le cannabis et les effets potentiels sur la santé qui, à mon avis, sont pas mal plus prometteuses ou plus intéressantes et qui part, je pense, du constat, même pour des cliniciens, des gens qui travaillent avec des gens qui consomment du cannabis régulièrement ou même dans la population générale, le constat que la grande majorité des gens qui consomment du cannabis n'ont pas des problèmes de santé associés, ne vont pas vivre de maladies psychotiques, ne vont pas avoir des problèmes de dépendance. Et donc, la question est vraiment, puis je pense que c'est là où on en est sur le plan scientifique, la question est bien davantage de savoir si le cannabis cause la schizophrénie ou le cannabis fait en sorte que les gens aient un moins bon cuir, mais la question est davantage chez qui et dans quelles circonstances le cannabis peut avoir des effets délétères sur le plan de la santé, de quelle façon le cannabis est consommé et peut avoir des effets sur la santé. Je donne un exemple, puis c'est un peu là où on en est rendu, c'est clairement pas la même chose si vous avez 45 ans, aucun antécédent de problème de santé mentale, vous prenez du cannabis une fois au trois mois chez vous, dans un milieu sécuritaire avec des gens qui vous avez confiance, d'un jeune de 13 ans dont le papa est bipolaire, dont le cousin a une schizophrénie, qui consomme tous les jours du cannabis avec des teneurs en THC qui ont 15 % pour dire quelque chose. Alors vraiment, la question c'est de savoir quels sont les facteurs qui vont finalement nous permettre d'un peu mieux juger du risque d'une certaine consommation chez une personne donnée dans un contexte donné de développer des problèmes sur la santé. Un exemple de ça, c'est un des facteurs quand même qui semble se dégager comme étant un relativement bon prédicteur du risque d'avoir une problématique, c'est la fréquence de consommation. Vous avez ici par exemple une méthanalyse, donc une étude d'études où finalement, les chercheurs, ce qu'ils ont essentiellement regardé, c'est l'association entre l'exposition au cannabis et le risque de développer de maladies psychotiques selon finalement l'intensité de la consommation chez les sujets qu'on a étudiés. Essentiellement, je n'ai pas de pointeur, mais seulement ce que vous voyez, la ligne de gauche, c'est l'association entre le cannabis et le... Je veux dire, plus vous êtes vers la gauche du graphique, c'est l'association dans ces différentes études-là entre le cannabis et le risque de développer de maladies psychotiques chez les consommateurs très occasionnels. Parfois, ici, on parle d'une ou quelques fois par année. Évidemment, vous voyez l'association qui est quasiment à un, donc il n'y a pratiquement pas d'association entre le cannabis et le risque de développer de maladies psychotiques. Dans ces études-là, lorsque vous regardez les sujets qu'ils consommaient, souvent plus d'une fois par semaine, pratiquement tous les jours, vous voyez vraiment monter l'augmentation du risque qui est lié au cannabis de développer de maladies psychotiques. Donc, clairement, toutes les consommations et tous les consommateurs ne sont pas égaux devant le risque de développer une problématique associée au cannabis. L'autre élément très important et qui est un peu désolant quand on parle de cannabis et que certaines personnes parlent du cannabis, c'est que le cannabis, c'est un produit qui est complexe, qui contient des centaines de cannabinoïdes, beaucoup, beaucoup de différentes substances qui peuvent être... Puis, quand vous regardez un échantillon de cannabis, vous en prenez deux échantillons de cannabis que vous saisissez dans la rue, puis vous avez échantillon numéro un, échantillon numéro deux, vous pouvez avoir des produits qui sont complètement différents selon la teneur, notamment en THC, qui est la principale composante qu'on retrouve dans le cannabis. On sait aussi que le cannabis maintenant, les cannabinoïdes peuvent être administrés ou pris sous forme de médicaments. Elles peuvent être prises sous forme de cannabis qu'on va fumer, de produits qu'on va ingérer, etc., et qui aussi vont avoir des effets qui sont drastiquement différents d'un produit à l'autre. C'est vrai qu'on en est rendu, je dirais, à un souhait qui est partiellement atteint, mais je pense qu'on tend vers, je dirais, une conceptualisation des effets du cannabis sur le plan de la santé qui est bien au-delà de ce que le cannabis cause ou pas un problème de santé, mais bien davantage. Donc, oui, dans certaines circonstances, le cannabis peut être associé à des problèmes de santé, mais chez qui, dans quelles circonstances et quels types de produits sont, je dirais, plus à risque d'être associés à des problèmes sur le plan de la santé. C'est extrêmement important. Dire que le cannabis est associé à de la schizophrénie, ça ne nous dit pas vraiment comment faire de la prévention, chez qui en faire, puis c'est quoi les messages à passer. Dire que le cannabis est particulièrement associé à la schizophrénie quand on consomme plus qu'une fois par semaine ou tous les jours, que tu commences ta consommation jeune, puis que tu consommes des produits avec des hautes teneurs en THC, c'est probablement un petit peu plus aidant sur, justement, les interventions qu'on pourrait vouloir mettre en place. Ce qui fait aussi toutes ces données-là que ça nous permet un peu probablement de dégager sur le plan de la santé, puis ça va un peu jusqu'à un certain point dans la ligne un peu de ce que Jean-Sébastien discutait. Je pense qu'on est passé l'idée de dire qu'il faut juste prévenir la consommation de cannabis, puis je pense qu'il faut justement tenter d'aller un peu plus dans le détail pour avoir, justement, des mesures puis une approche qui a plus de chances d'être efficace. Je pense que les données jusqu'à un an scientifique sur l'association entre le cannabis et les problèmes de santé nous indiquent qu'on veut tenter d'éviter une consommation qui est très précoce et très intensive. On veut tenter d'éviter ou de minimiser la consommation par des personnes qui sont à très haut risque d'avoir des effets néfastes. Puis on a quand même, je pense, certaines données scientifiques qui nous permettent de cibler certains groupes qui sont plus à risque, les jeunes, les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Dans les dévités, c'est certainement la consommation de produits avec des très, très hautes teneurs en THC qui sont plus à risque d'être associées à des problèmes sur le plan de la santé. Les ingrédients d'un encadrement favorable pour la santé, il faut des informations puis de la sensibilisation qui est efficace et nuancée puisque ça veut dire ça, puis le point nuancé est extrêmement important. Comme le dit Jean-Sébastien, c'est pas parce qu'on beurre plus épais que le message passe plus. Parfois, c'est même le contraire. Il faut de la prévention et des interventions bien ciblées. Soit qu'on essaie de viser très, très large chez n'importe qui, bien les risques que notre intervention, un, soit adaptée et deux, qu'elle puisse vraiment atteindre la personne qu'on veut atteindre a moins de chances donc d'être efficace. Il faut des modalités d'encadrement santé sur la santé publique. Jean-Sébastien lui a fait, on a fait allusion un peu à cette, cette, ce fait-là ou cette idée-là mais c'est évidemment que si vous avez des modalités d'encadrement qui visent à faire du profit, vous avez moins de chances que ces modalités d'encadrement-là visent à améliorer la santé ou améliorent la santé que si vous avez des modalités d'encadrement où vraiment l'objectif est d'améliorer la santé publique et l'importance d'avoir des données pour ajouter de façon éclairée ces modalités-là. Quand on parle d'information sans utilisation, quelques pistes pour éviter la banalisation de la démonisation. Jean-Sébastien en parlait un peu, probablement qu'on passe trop de temps ensemble. On chasse trop! Mais clairement, je pense qu'il faut mieux exprimer les motifs derrière la légalisation. À mon avis, le gouvernement au fédéral a fait peut-être un bon travail dans certaines régions, mais certainement pas au Québec pour expliquer pourquoi on légalisait. De part de dire au tout départ qu'on voulait légaliser pour faire attention à nos jeunes, je pense qu'il aurait fallu peut-être un peu mieux expliquer à la population pourquoi on a décidé de faire la légalisation. Il y a plein de bonnes raisons, mais le message a été soudainement laissé un peu à des experts ou pas experts, aux médias, etc., puis ce qui a donné lieu à plein de dérapages. Il va falloir être capable d'expliquer, puis ça, c'est pas simple. Il va falloir être capable d'expliquer. par des interventions de vulgarisation, être capable d'expliquer aux gens, puis faire en sorte qu'on améliore la culture ou les connaissances de la population sur la substance, être capable de marcher puis de marcher et de marcher de la gomme en même temps. Il va falloir être capable de dire que cette substance-là peut avoir des effets positifs ou agréables, mais peut aussi, parfois, dans certaines circonstances, avoir des effets nocifs. Je pense qu'il va falloir que les utilisateurs, puis il y en a plus ceux qui sont les utilisateurs expérimentés, le savent très bien, mais je pense qu'il va falloir faire en sorte que la population est au courant un peu des notions de base sur les cannabinoïdes. Cannabis 101, savoir que le cannabis, c'est le cannabis numéro 1, le cannabis numéro 2, ce n'est pas la même chose, puis du THC, du cannabidiol, etc., dans cette substance-là. Parler des principaux risques, mais avec nuance. Éviter un peu, comme Jean-Sébastien me disait, les messages qui sont très dramatiques, qui sont souvent contre-productifs. Parler un peu de l'âge, le profit de consommation qui s'associe à un risque moins élevé d'effets néfastes. Être capable de parler du fait que la consommation, quand on a 45 ans, puis qu'on n'a pas d'antécédents de problèmes de santé mentale, c'est pas tout à fait la même chose que quand on a 13 ans puis qu'on en a. Je pense qu'on va être capable de faire de la prévention qui est assez ciblée. Je pense qu'il y a des groupes, assurement, auxquels je pense qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que c'est des groupes chez qui il faut sauter avec le tank puis faire peur aux gens, mais je pense que c'est des groupes chez qui... Je pense qu'il faut avoir une attention particulière. Les jeunes, on en a parlé. Certainement les personnes qui ont des vulnérabilités sur le plan psychologique, encore là, à mon avis, il faut faire attention. Il ne faut pas stigmatiser ces gens-là par rapport à l'utilisation de cannabis. Je vais vous dire quelque chose d'un gros secret, mais moi, dans ma pratique, j'ai des patients schizophrènes qui consomment du cannabis et qui ne deviennent pas psychotiques quand ils consomment du cannabis. Donc, même chez les gens qui sont à très, très haut risque, la consommation de cannabis n'est pas nécessairement associée à des problèmes de santé. Il va falloir être capable de parler de ça. Cela étant dit, je pense qu'il faut porter attention aux personnes, notamment qui ont des problèmes de santé mentale qui peuvent avoir des conséquences parfois extrêmement néfastes de cette substance-là. On parle beaucoup de prévention. C'est une excellente chose. Il y a des annonces. Les annonces aujourd'hui, il semble y avoir clairement beaucoup d'attention qui va être portée à la prévention. C'est fantastique. Mon ami Jean-Sébastien va être très, très, très content de ça. Je pense quand même qu'il ne faut pas oublier. Puis des fois, ça va, puis ça plaît à l'esprit de dire, on va se concentrer chez les jeunes, puis on va prévenir, puis c'est mieux comme ça. Je pense qu'il faut quand même penser à tous ces gens qui ont 40, 50 ans, qui sont plus jeunes mais qui ont des problèmes de santé importants, qui sont souvent stigmatisés, qui sont souvent dans le trouble, puis pour qui il faut avoir les ressources pour pouvoir les aider. On a tendance parfois à oublier ces gens-là qui sont soit pas très vieux, soit pas très jeunes actuellement dans le système de santé. C'est pas mal la fin, hein? Quel timing! Alors, les conditions gagnantes, les conditions rêvées, pour qu'on ait le moins possible de difficultés associés au cannabis, une population qui est bien informée, une substance dont la qualité et le contenu peuvent être contrôlés, un modèle qui permet une vente responsable, santé sur la santé publique plutôt que sur les profits, des ressources suffisantes pour prévenir les conséquences, mais aussi intervenir auprès des gens qui souffrent déjà de problèmes associés à cette consommation-là, puis beaucoup de recherches, recherches proactives et prospectives. Il va falloir, je pense, que la santé publique a compris le message, puis va mettre en place des choses prochainement. mais je pense clairement qu'il ne faut pas attendre cinq ans après la légalisation du cannabis pour commencer à avoir des données pour vraiment pouvoir réorienter. Ce qu'on a vu aujourd'hui, qui a été annoncé, c'est le début, il va falloir être capable d'ajuster, d'ajuster le tir selon les données qu'on va avoir, j'espère, collectées au fil du temps, un peu avant et après la légalisation. Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec la professeure Klein. Bonjour et merci. J'aimerais commencer par remercier Catherine Régis pour m'avoir invitée et aussi merci à vous pour votre patience infinie pour mon français honteux pour une Québécoise de trois générations comme moi. Et aussi, je voulais dire qu'un de nos panélistes, Jean-Sébastien, il va falloir partir pour une entrevue, mais ce n'est pas parce que j'ai dit quelque chose de mal. Ça se peut que c'est pour ça, mais il a une autre raison pour partir aussi. OK. Alors, le sujet général que je déborderai ce soir, c'est le traitement du cannabis comme question de santé publique et de santé individuelle d'un côté. Et le traitement du cannabis comme question de crime d'un autre côté. Et comme on l'a dit dans l'introduction il y a une heure, je suis prof en droit pénal et co-directrice du groupe de recherche en santé et droit de McGill. Alors, je me sens assez à l'aise dans ces deux modalités de discours qui dominent la discussion et le traitement législatif du cannabis. Alors, je commencerai... Oh non, je n'ai pas de PowerPoint. Watch me. Watch me, not the wall. Bon, alors je vais commencer juste en vous donnant une petite histoire du droit de pote pour mieux comprendre, pour que vous puissiez mieux comprendre comment et pourquoi on a commencé à criminaliser le cannabis. Alors, on a commencé à criminaliser les drogues au Canada, peut-être c'est... vous le savez, mais peut-être pas, juste en 1908. Il me semble récent, peut-être pas trop pour vous, mais en tout cas, 1908. Et il y a une histoire fascinante qui fait des connexions assez directes entre les mouvements pour l'exclusion des Asiatiques du Canada à cette époque et la décision de Mackenzie King de criminaliser, de poursuivre la criminalisation de l'opium. Le cannabis a été ajouté à la liste en 1923. Encore, et d'une manière assez intéressante, on avait des liens avec la pénalisation croissante des drogues en général et le sentiment anti-chinois qui s'aboutit aux lois des exclusions des Chinois dans la même année de 1923. En même temps, il est clair que la pénalisation du cannabis était également liée au contexte international, comme l'a décrit Bruno en commençant. Quant à notre thème santé contre crime, il vaut la peine de remarquer que la Cour suprême a constaté qu'à l'époque, en 1908, on n'avait vraiment pas d'explication donnée pendant les débats à la Chambre des communes pour justifier l'ajout du cannabis à la liste des substances interdites par la loi. C'est-à-dire, c'était vraiment dur à deviner exactement pourquoi ils l'ont fait exactement. Mais, on a deviné que la raison était essentiellement la protection de la sécurité publique et de la santé. En particulier, en 1923, ça voulait dire d'empêcher que la dépendance aux drogues ne cause aucun préjudice. à la société. À l'époque, on parlait de l'arcin commis dans le but de procurer l'argent nécessaire pour acheter les drogues. Comme vous le savez probablement aujourd'hui, on n'a pas trop d'inquiétude que la consommation du cannabis cause ces problèmes-là. Mais à l'époque, c'est ça qui était le concern principal. un panique moral. Alors, c'est juste pour vous montrer que ça évoque vraiment un panique moral qui est probablement peu réaliste, qui semble probablement peu réaliste aujourd'hui. En tout cas, le cannabis n'était pas trop populaire à l'époque. Alors, ça contribue aux notions que c'était vraiment un panique moral, un moral panic, qui a causé ça. Comme vous l'avez peut-être imaginé, c'était pas juste qu'à les... C'était juste dans les années 60 que le cannabis devient populaire au Canada, même si c'était un peu plus populaire dans d'autres pays du monde. Quand même, à cette époque, les pénalités... les peines étaient assez sévères. La possession d'une petite quantité de marijuana entraînait six mois en prison et une amende de 1 000 $ qui, à l'époque, étaient assez. Bien que le grand public à l'époque ne s'opposait pas activement à la criminalisation durant les années 60, il y avait assez de sentiments que la loi était en décalage avec la réalité que le ministre fédéral de Santé et du Bien-être, en 1969, créa une commission et Bruno l'a mentionné, commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales, connu par le nom de commission Ledin, qui était mandatée de faire enquête et rapports sur les facteurs déterminants ou sur les causes connexes de l'usage des drogues et les produits à des fins non médicales. Gérald Ledin était alors doyen à l'école de droit Osgoode Hall et finira, comme vous le savez, peut-être par être juge à la Cour suprême du Canada et c'était lui le président. La commission a entendu des témoignages de milliers de Canadiens et même de non-Canadiens, y compris John Lennon, qui a témoigné devant la comité en décembre 1969, une époque assez intéressante pour d'autres raisons aussi. Je rigole, mais on finit avec de très sérieuses recommandations de décriminalisation même à cette époque-là. Et il y a beaucoup de familiers dans ces raisons, mais il y a aussi des aspects qui sont un peu différents, alors j'aimerais vous souligner les aspects qui étaient comme le même en 1973 quand le rapport a été produit et aujourd'hui. En particulier, il y a beaucoup de familiers, comme je l'ai dit, mais c'est ce qui est différent aujourd'hui, c'est l'emphase dans le discours public et dans les motivations qui, comme vous l'avez dit, n'étaient pas si bien expliquées nécessairement sur la santé publique et la réduction des méfaits. Et je parlerai un peu de ces choses-là dans quelques minutes. suite. Alors, la commission a constaté que les effets physiques et mentaux du cannabis, et c'était avant toutes ces recherches que vous avez décrites, que les effets physiques et mentaux du cannabis apparaissaient beaucoup moins sévères de ce que résulte de la consommation excessive de l'alcool, par exemple, à l'époque. Par rapport aux méfaits de la drogue elle-même, on constate plusieurs conséquences négatives venant de la criminalisation. Certains d'entre eux vont vous être familiers. Et on en a déjà parlé, Jean-Sébastien a déjà parlé un peu d'eux. Premièrement, encouragement de la commerce illicite et que la criminalisation pousse les jeunes autrement respectueux de la loi à commettre des crimes ou à moins à traiter avec les criminels. Et en plus, ça leur stigmatise avec un casier juridique. Deuxièmement, on a dit qu'à l'époque que ça peut-être empêcherait au traitement si on craint des conséquences pénales. En fait, on n'a pas trouvé que c'était un grand problème parce qu'on n'avait pas trop de connexion entre ceux qui cherchent du traitement et le pénal, mais c'était un concern à l'époque. Aussi, quelque chose dont on a parlé avant, c'est que ça entrave les efforts pour renseigner le public. Même à cette époque, on a dit essentiellement ce qu'on dit aujourd'hui. Lorsque la loi prête à une substance des propriétés qui sont loin de correspondre à la réalité, là je cite, comme ce fut le cas pour le cannabis, ce n'est pas seulement elle qui a mis en cause, mais toute l'information sur d'autres drogues. En plus, ça mobilise des vastes ressources de l'appareil judiciaire pour atteindre une très faible proportion de ceux qui commettent le délit, selon essentiellement le hasard. Et le hasard en droit pénal, c'est quelque chose d'intéressant parce que vraiment, quand on dit qu'il y a une distribution de punition pénale par le hasard, normalement et particulièrement dans ce cas-ci, ça veut dire que ça a des effets plus grands pour les populations racialisées, pour les populations sans-abri. Alors ça, c'est la réalité, évidemment, dans le cas du cannabis aussi. en plus, ce que des recherches disent, c'est que en fait, pour avoir une forte dissuasion, effet de dissuasion, ce que dit la criminologie, c'est vraiment la certitude de détection plus que la sévérité des pénalités qui a un effet dissuasif, c'est-à-dire que c'est la certitude du punition. Et en fait, même à l'époque pour le cannabis, la certitude de pénalité était très, très, très bas. Bon. finalement, on a dit que ça encourage le manque de respect pour la loi chez les personnes qui considèrent l'attitude officielle du cannabis comme, et ça, c'est les mots du commission que j'ai pu trouver juste en anglais, perverse and profoundly hostile, étant donné que c'était probablement pas aussi dangereux que l'alcool. Alors ça crée un sentiment contre l'État qui est grave. Alors, la commission recommande l'abrogation de la loi sur la possession simple et la culture pour usage personnel. Effectivement, c'est une recommandation un peu plus large que ce qu'on a aujourd'hui. C'est intéressant à remarquer. ainsi que, oh, mais alors, alors ainsi, c'était la décriminalisation partielle avec une commissaire dissidente préférant la législation et la réglementation et presque exactement ce qu'on a aujourd'hui, la continuance de l'interdiction de la distribution afin de lutter contre une distribution illimitée. Essentiellement, ce qu'on constatait, c'est que si on avait de la légalisation, effectivement, il y aura plus de circulation de cannabis dans la société et ça serait ça le problème. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu la légalisation à l'époque. Mais depuis cette époque-là, c'était évident que la disponibilité du cannabis était vraiment très, très large et alors, c'est pour ça que je crois, c'est une des raisons pour lesquelles maintenant, on est prêt, je crois, à... à accepter la légalisation et non pas juste la décriminalisation. Ça, c'est une des raisons. Une des raisons. Je voulais parler aussi des autres raisons pourquoi... des autres raisons pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant. Premièrement, c'est des changements d'attitude. il y avait un sondage largement répandu qui disait que, bien, il y a deux, trois ans, c'était deux tiers de la population canadienne qui était confortable avec la légalisation. Deux tiers. C'est un grand nombre et en fait, c'était une position électorale de Trudeau qui était populaire même avec les conservateurs, avec les voteurs conservateurs. Alors, ça, c'est une des raisons. Alors que les traités dont on a parlé à Bruno restent en place, il y avait des changements au niveau international. En particulier, la Commission sur la politique en matière de drogue a publié l'an dernier un rapport reconnaissant que la guerre contre la drogue a fait plus de mal que du bien au niveau de la santé publique, même, non pas juste pour les drogues plus dures, mais aussi pour le Canada. Mais la différence majeure, selon moi, c'est l'accent mis sur la santé publique et les droits humains. Comme l'a décrit Bruno, en avril 2016, le ministère de la Santé Jane Philpott a annoncé aux sessions extraordinaires de l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue que la législation du cannabis viendra avant juillet 2017 et qu'il serait basé sur les principes des droits humains, la santé publique et informé par l'évidence scientifique solide. « It will be comprehensive, collaborate and compassionate, » elle a dit. Une autre différence qu'on voit dans le discours public et dans les mots de Jane Philpott elle-même, c'est l'emphase croissante sur le concept, et je le dirais en anglais parce que je trouve que la traduction est assez dure, le concept du « harm reduction ». Il se traduit en français parfois comme « réduction des méfaits », c'est le langage le plus courant, on en a parlé, et parfois comme « réduction des risques ». Bien que les traductions sont contestées, il faut noter que le concept de « harm reduction » en anglais est un concept bien connu mais en fait très contesté. Alors, je voulais parler un peu sur ce que ça veut dire le « harm reduction ». Qu'est-ce que ça veut dire la réduction des méfaits de « harm reduction » ? Je n'ai pas assez de temps pour tracer toute l'histoire mais en bref, c'est une approche avec des origines dans deux places. Premièrement, les militants de base, grassroots organizations, c'est-à-dire les utilisateurs de drogues eux-mêmes qui s'organisent pour des services aux pairs et la santé publique étatique. « Harm reduction » se distingue des approches traditionnelles envers les drogues ancrées dans… les politiques envers les drogues ancrées dans la prohibition totale, particulièrement l'application de la droite pénale et le traitement axé sur l'abstinence qui traite l'utilisation de drogues elle-même comme une maladie qui doit être guérie. Les exemples plus fréquents du « harm reduction » se datent pas par coïncidence aux années 80 et les débuts de la crise du SIDA, incluant les programmes d'échange de seringues, l'entretien à la méthodone et plus récemment des sites de consommation de drogue et de la prescription de l'héroïne. À l'époque, aux années 80, l'État, embrouillé par la crise SIDA, reconnaissait l'efficacité de ces méthodes de point de vue santé publique et les adoptait. Alors, c'était un concept qui a commencé dans les grassroots et qui a été transféré aux santé publique. Et on voit maintenant une sorte d'ouverture à ces méthodes-là, un renouvellement d'ouverture à ces méthodes-là à conséquence de la crise des opioïdes, un sujet que je serais contente d'aborder dans le Q&A. La signification du « harm reduction » varie pour les différents groupes, mais il y a des points communs qu'il faut souligner. Premièrement, ils ont tous, ils professent tous avoir des valeurs humanistes. Ça veut dire la dignité de la personne est centrale et ça dit qu'on ne leur juge pas, on ne leur stigmatise pas pour le choix d'utiliser ou non. Il y a une priorité sur diminuer les risques associés à l'utilisation des drogues et les priorités sur les résultats immédiats dans la vie des consommateurs et non pas des résultats à long terme. Alors, l'éradication de l'utilisation du drogue, ce n'est vraiment pas quelque chose qui figure dans le « harm reduction ». Il représente toujours un éloignement des approches punitives et autoritaires et un focus sur l'efficacité et le pragmatisme. Do what works. de temps en temps, les militants de base et les différents organismes de l'État, particulièrement la santé publique, étaient sur la même longueur d'onde. Mais il y avait toujours des différences notables, parfois assez subtiles et parfois assez larges. Par exemple, si on devrait voir le « harm reduction » comme une étape vers l'abstinence, si les plus grands dangers liés aux drogues étaient essentiellement inhérents ou plutôt liés à la criminalisation elle-même, alors est-ce que le « harm reduction » demande la décriminalisation, la dépénalisation? Et on peut voir que le « harm reduction » étatique a parfois été maintenu avec la criminalisation, ils ont été vus comme des approches complémentaires. Mais en fait, les communautés, les grassroots communities et les activists qui poussaient la réduction des méfaits à ce niveau n'étaient pas… Évidemment, ils s'opposaient à la criminalisation. Bon. Quant à la législation fédérale, le projet de loi C-45, c'est un loi clairement inspiré par les expériences de… En certaine manière, c'est clairement inspiré par les expériences du niveau fédéral avec le tabac, notamment les sections sur la publicité à l'emballage. On a entendu Jean-Sébastien parler de ces lois-là. Mais il faut être clair qu'il demeure fortement une loi criminelle de mode assez traditionnelle. Alors, même si Jane Philpott a dit qu'on se lance dans le harm reduction avec la légalisation du pot, c'est vraiment loin d'être ça en réalité et je dirais pourquoi. Premièrement, la loi crée des très strictes limites de ce qui est légal. Alors, les adultes ne peuvent pas être en position de possession, excusez-moi, de plus de 30 grammes de cannabis sèche et pour un jeune, on ne peut pas être en position de plus de 5 grammes de cannabis sèche. Avoir plus de 4 plantes en processus de burgeonner ou de fleurir, chez soi, c'est interdit. Et on voit qu'au Québec, c'est encore plus strict que ça. Et on ne peut pas avoir même une seule plante en train de burgeonner ou de fleurir en public. Alors, il faut faire ça chez soi, selon le fédéral. Il faut être clair, OK, il faut être clair, une contravention est une infraction criminelle de la classe la plus sérieuse par mise en accusation avec une sentence carcérale maximum de 5 ans. Pour la distribution, c'est 14 ans. Alors, il faut noter que, par exemple, pour la distribution aux jeunes pour l'alcool, ça, c'est, juste pour faire une comparaison, pour l'alcool, c'est une infraction provinciale, régulatoire, non criminelle, et le maximum pénalisation, c'est, le maximum, c'est un an en prison et qu'en Ontario. Ici, il n'y a pas de terme carcéral pour distribution aux mineurs. selon les critiques, cela marque une continuation de la mentalité du war on drugs qui est un échec selon les critiques. Selon eux, c'est une politique davantage motivée par un autre mot en anglais, je m'excuse, mais ça, c'était dur pour moi à traduire, path dependency, c'est-à-dire une continuation des politiques connues basées plus sur les politiques connues que dans les données probantes et la santé publique. Alors, la raison pour continuer à criminaliser, c'est parce que c'est cette route qu'on a toujours prise. Alors, c'est vraiment une continuation, comme je l'ai dit, sur the war on drugs. Et du point de vue des droits humains, cela présente un grand danger de continuer les politiques discriminatoires. Par exemple, on continuait à pénaliser les distributeurs de bas niveau. Député fédéral Bill Blair ancien chef de police torontois a décrit ceux qui vendaient du marijuana aux jeunes comme un gangster in a stairwell. Mais la réalité, selon avocate de la défense torontoise et mon ancienne étudiante, maître Anna-Maria et d'en ailleurs, c'est que souvent, ce sont des hommes racialisés d'une vingtaine d'années, issus des communautés pauvres, qui commencent à vendre l'herbe à leur réseau d'école secondaire juste pour joindre les deux bouts. Comme on le sait, Québec vient d'annoncer son propre législation. Je ne vais pas parler de ça parce que je n'ai pas assez de temps. Et en plus, je ne l'ai pas lu parce que c'était juste ce matin. mais il me semble que c'est encore plus strict. Alors, en conclusion, il faut voir qu'il nous reste une loi et des régimes qui ont commencé par être motivés plus par une panique morale historique que par la science. Et qu'il me semble, en dépit de tout ce qu'ont promis nos gouvernements, que les éléments essentiels du régime criminel sont essentiellement basés sur ce qu'on a fait dans le passé par rapport aux drogues avec des petits changements, des petites ouvertures. On a dit qu'on laisse aux provinces entrer pour ajouter les éléments de santé publique parce que c'est essentiellement les provinces qui sont responsables des questions de santé. Il y a un rôle fédéral, mais c'est essentiellement les provinces. Mais ce n'est pas clair que, d'après moi, ils vont le faire, de ce que j'ai lu du lois québécois, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas clair, selon moi, que c'est possible de le faire avec cette continuation de la politique hypercriminalisée avec des limitations assez étroites. Alors, c'est tout ce que je vais dire. Merci. Donc, merci infiniment. C'était absolument passionnant. Merci à nos quatre invités. Maintenant, il nous reste à peu près dix minutes, pas énormément de temps pour les discussions. Merci. 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 Merci.